La roue des conducteurs et transporteurs, issue de l'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs RHDP, continue de tourner. Elle a marqué son 12e arrêt à Soubré. Ils sont venus de toutes les contrées de la région de la Nawa pour témoigner toute leur reconnaissance au président de la République pour ses actions de développement, particulièrement pour les infrastructures routières. Nous, les acteurs du secteur du transport, qui sommes des opérateurs privés, qui bénéficient des bienfaits de la paix et de la stabilité, nous sommes mis ensemble dans le cadre d'une grande alliance pour véritablement sillonner l'ensemble du pays. Un, pour sonner la mobilisation. Deux, pour faire en sorte qu'au soir du 25 octobre, le taux de participation soit élevé et que le scrutin se fasse dans un climat apaisé. En vue de la peine des objectifs fixés, ici à Soubré, les transporteurs et conducteurs sont mobilisés. Pour mener des actions en synergie. Nous, transporteurs, nous sommes assignés, on s'est engagés. Et c'est pour ça que nous faisons la proximité dans notre corporation pour encore expliquer à certains qui n'ont pas compris que nous, on opte pour l'appel de Daokoro, qui, en notre sens, démontre que M. Alassane est l'article principal de la nation aujourd'hui et que les infrastructures en place, telles que les routes, les autoroutes, les ponts, les premiers bénéficiaires ne sont que les transporteurs. Au cours de cette cérémonie de mobilisation, plusieurs autorités se sont succédées pour exprimer leur soutien à l'initiative de cette plateforme, dont le parrain est le secrétaire général de la présidence à Madougan Koulibaly. Prochaine étape de cette tournée, la région du Tongui. L'ultime étape se fera à Iamsokro en présence de deux personnalités importantes, le président Alassane Ouattara, candidat de l'émergence, comme il appelle, et le président Henri Conan Bédier, le père de l'appel de Daokoro.